Je m'appelle Pierre Bradley-Ducharme, je suis présentement étudiant à l'École des métiers du meuble de Montréal. Le Boulot vert, c'est une entreprise de réinsertion pour les gens qui ont de la difficulté, qu'ils sont soit dans la rue ou qui ont simplement des difficultés, ça peut être avec la drogue, ça peut être des maladies mentales, ça peut être de toutes sortes. Je suis quelqu'un qui consommait beaucoup de drogues, tu sais, des drogues fortes, tout ça. Puis je faisais tout le temps ça au travail. Quand moi, je suis arrivé ici, on m'a proposé de faire un plan. C'est comme un contrat que tu fais avec toi-même, avec eux. Très bien. Puis ton cours de ministérie, c'est-à-dire... Boulot vert, quand on arrive ici, on est dans un cul-de-sac où les choses ne vont pas bien, ça tourne en huit. Mais Chum, t'as bien impressionné d'avoir vu un jeune stagiaire, puis qu'il fasse de si belles choses. Félicitations! On voit le processus du début à la fin, d'un morceau de bois avec de l'écorce, des trous, plein d'affaires, à un meuble qui est dans le coin d'une garderie, puis qui est fini, puis qui est laqué, puis qui brille. C'est vraiment un feeling. Ici, c'était une plateforme d'essais. J'ai pu essayer toutes sortes de choses. J'ai pu tomber, j'ai pu me relever. J'étais un modèle d'assiduité, déjà en partant. J'exprimais mes idées. Je ne laissais pas non plus les émotions prendre le dessus sur moi. Donc, tu sais, j'avais quand même un contrôle. Fait que je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de me nommer chef d'équipe. Pour être à distance ici, moi. Ça a été une fierté pour moi. J'étais vraiment content de ça. J'ai fait sept mois sans aucune consommation. Puis en sortant de là, je n'ai pas consommé du tout. Donc, ça m'a permis de pouvoir aller à l'école. On est présentement à l'École des métiers du meuble de Montréal. Je suis présentement en train de faire un cours en finition de meuble, un diplôme d'études professionnelles. Ensuite, je vise beaucoup les grosses usines, comme Bombardier. Je me verrais bien travailler là-dedans. Idéalement, mon rêve, c'est vraiment d'être à mon compte, puis d'avoir mes collègues, là, puis tout ça. Les outils ici, ils ne sont pas magiques. Les gens non plus, ils ne sont pas magiques. C'est vraiment un effort qu'on donne de soi. Puis, tu sais, les outils, je les ai maniés, les gens, d'aller les chercher. Fait que c'est vraiment, il faut se bâtir, il faut se construire. Puis pas juste attendre, là. C'est six mois, ça passe très vite, six mois. Fait qu'il y a aussi un autre conseil, c'est de vraiment prendre chacune des secondes qu'il y a, chacune des journées pour essayer de dire, j'ai dû changer aujourd'hui. J'ai dû arranger quelque chose aujourd'hui. On peut dire qu'en construisant les meubles ici à Boulot-Vert, mais ça m'a permis aussi, en même temps, de me reconstruire. Sous-titrage ST' 501